Je vous prie, mesdames et messieurs, à présent, d'accueillir M. Tartignol, le sautré ! Alors ce que j'ai oublié de vous dire, mesdames et messieurs, c'est que M. Tartignol, ici présent, est le plus grand acrobat au monde. Bon, on s'adapte justement, ça fait partie du spectacle de rue, c'est vivant, et du coup, à la différence du spectacle de salles, c'est bienvenu, en fait, il pleut, il y a un chien qui aboie, n'importe quoi, on prend, les marionnettes regardent en l'air, se rendent compte qu'il pleut, enfin, tout est possible. Merci à toutes, en tout cas, d'être venues aussi nombreuses, en 7 août 2073, ça nous fait chaud à la cœur. Cette journée, nous l'avons voulu poignante et intense, à l'image de cette première performance que vous venez de voir, qui retrace la vécu émotionnelle de l'humanité dans toutes les différentes étapes de deuil qu'elle a dû traverser il y a 50 ans. Comme vous avez pu la voir, on a mis la paquette sur la déco. L'intégralité de l'espace polyvalente de Cheverny a été reconstituée jusque dans les moindres détails. Rien n'a été laissé à l'âge, là, là, on est vraiment transporté dans la montre telle qu'elle était, juste avant l'apocalypse. Le 18 décembre 2022, à 3 minutes de la fin de la match, la trajectoire de la ballon atteint sa pique. Toutes les records sont battus. Record de la nombre de buts marqués en Coupe de la Monde. Record de chaleur à la sommet de la Mont-Blanc. Je pense que c'est un sujet d'actualité, quand on voit la météo qu'on a pu avoir depuis ce début de festival, avec des vents à 80 km heure, d'une pluie, en plein mois d'août, enfin au début du mois d'août, on se dit qu'il y a vraiment un changement climatique. Et je pense que l'aborder ce sujet de façon ludique et artistique, c'est toujours quelque chose d'intéressant pour le public. C'est pas de l'espoir dont on a besoin, c'est l'action pour voir demain. C'est pas de l'espoir dont on a besoin, c'est de l'action pour voir demain.